Salut ma belle! Aujourd'hui, on réalise un make-up que l'on va recommencer avec le MAC Fondation Fond de Teint Studio Sculpt FPS15 que l'on va venir appliquer avec une brosse qui est de superficie très grande ou un pinceau fait pour l'application du fond de teint. Alors, on estompe, on estompe. Ensuite, on vient utiliser le Concealer Cache Cerme de Kat Von D qu'on utilise sous les yeux et qu'on éponge à l'éponge. On utilise aussi le Contour et Blush BH Cosmetics pour venir sceller ce que l'on vient d'appliquer sous les yeux. On va venir jouer aussi avec les sourcils, la pointe de hauteur, la pointe et les piques. Sans oublier de bien suivre la ligne qui est déjà pré-établie sur votre ligne de sourcil. J'ai utilisé la palette holographique de Kat Von D et j'ai utilisé la couleur ultraviolet Amethyst pour réaliser mon maquillage d'aujourd'hui. Sans oublier la palette Tarte Make Believe in Yourself. J'ai utilisé la couleur Myth pour venir créer une profondeur au niveau du pli palpébral. Alors, je viens travailler et estomper dans le pli et un peu par-dessus. Voilà. Pour agencer à la couleur de mes yeux, j'ai choisi un rouge à lèvres rose A.co de chez Ardenne, crémeux et mât. Ensuite, le eyeliner que j'ai utilisé, c'est un traceur liquide noir Annabelle à pointe ultra précise. Alors, j'ai essayé d'avoir le plus un oeil de chat. J'ai aussi trouvé des brillants chez Ardenne à pointe co. C'est des brillants pour les paupières que j'ai appliqués avec une colle à faux cils. Et je suis venue peaufiner avec le reste de ma couleur de mon pinceau. Et voilà le résultat. Un beau maquillage pour le bal. Bye ma belle! Sous-titrage Société Radio-Canada